Ton projet dont on va parler. Ouais. Il y a ça qui m'énerve depuis tout à l'heure. Je parle beaucoup, hein. Caca, 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 bro, bro. It's OK, it's OK. Avec tous les détails que j'ai jamais dit ailleurs en plus. Dis tout, voilà. Comme ça, on est en exclu. On est en exclu. Je te jure. Du coup, ouais. Donc, c'est comme ça que tu viens à faire tes premières armes professionnelles, hors de chez toi. Donc, accumulant entre faire des chœurs, chanter en lycée, etc. Et finalement, arrive ce moment où j'ai noté les dates. Tu sors un premier EP. Ouais. 2015. 2015. Ça s'appelle Joseph. Ouais. En nominant à ton père. Oui. Et étonnamment, dans cette EP, les couleurs qu'on retrouve ne sont pas du tout... Gospels. Celles que tu nous as citées auparavant. Non, mais tu sais... C'est qui le passé ? Les rencontres. Bon, alors, c'est très difficile à expliquer parce que ces chansons, c'est moi qui les ai écrites, tu vois. Et si tu les prends en seules, ça reste une mélodie, des paroles et ma voix, tu vois. Donc après, l'arrangement qu'on en fait, c'est une autre question. Et ça, c'est beaucoup une histoire de rencontre et une histoire d'énergie. Je pense qu'à cette époque-là, déjà, je n'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui, normale. C'est presque 10 ans. Mais j'étais beaucoup plus énervée, de façon générale, par la vie, en colère. Je vivais à peu près tout comme une injustice, tu vois. Et du coup, on va dire que le registre gospel R&B, même soul, je vivais plus comme quelque chose de mélodieux, mielleux, dans lequel tu ne pouvais pas forcément être vénère. C'est des perceptions assez limitantes, mais c'est comme ça que je percevais le truc. Et du coup, j'avais l'impression qu'il fallait que je fusionne, tu vois, avec un style qui me permettait sur scène de tout déboîter, tout. Et la pop-rock me permettait complètement ça, tu vois. Donc, à force de rencontres, je suis arrivée à ces sonorités-là. Je travaillais principalement avec des musiciens qui venaient aussi de ce milieu-là. Et puis, je te parlais des années 90, il y a plein d'artistes pop-rock que moi, j'adorais. Ah ben, c'était un peu le golden age de... Voilà, donc en fait, ce n'était pas du tout étranger non plus à ce que je chantais, mais ce n'était pas non plus ce que je chantais, tu vois. C'est-à-dire, c'était vraiment quelque chose d'hybride et qui me plaisait aussi parce que je n'ai jamais trop aimé... J'aime bien être dans un truc qu'on n'a pas testé, tu vois. J'aime bien la prise de risque, j'aime bien, tu vois. Je ne sais pas, j'avais envie de voir, tout simplement, tu vois. Peut-être la volonté de ne pas être un cliché. Clairement, clairement, clairement. Vraiment. Après, je ne sais pas si je l'ai fait pour ça, non. Mais ça a rentré dans l'idée qu'il y avait quelque chose de rebelle, tu vois. Il y avait un truc qui voulait aller un peu à l'inverse. Parce que là, on ne t'attendait pas... Carrément. Enfin, moi, de l'extérieur, parce qu'à cette époque-là, je te connaissais à peine. Enfin, je te connaissais de vue comme ça. Et c'est vrai que, voilà, a priori, moi, la première fois que je t'ai vu chanter, c'était dans des contextes soul, gospel, comme tu en parlais un peu auparavant. Oui, j'avais fait le sang koufa aussi. Enfin, tu vois, j'étais quand même dans le milieu. Donc, je te connaissais vraiment dans ce registre et tout. Et je pense que c'était un clip que j'ai vu ou un truc comme ça. Et là, on me dit, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Pas dans un mauvais sens. Mais du coup, voilà, c'est comme si tu vois une équipe de Rastaman arriver et puis d'un seul coup, ils se mettent à faire du métal. Oui ! Ouais, clairement. Après, c'était pas incohérent du tout, tu vois. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir que toutes ces influences sur lesquelles tu t'es construit, tu parlais des divas, donc on est plus sur la soul un peu popifiée déjà, mais on est quand même sur ce terrain encore très afro-américain. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben voilà, c'est évident. Et là, atterrir dans Pop Rock, c'est quand même assez cool et étonnant. Bon, ben voilà.